On a ce matin avec nous sur ce plateau, Valérie Demars. Bonjour André. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Ça va Valérie ? Oui, ça va bien. Ce qui est très agréable, c'est que vous avez parfumé le plateau ce matin. Voilà, on a répété un tout petit peu avant cette émission. Et c'est vrai que toutes les personnes qui débarquent sur le plateau en coulisses disent que ça sent bon, c'est dommage que chez vous, on ne puisse pas vous en faire profiter. Mais un jour, on créera avec André la télévision 5D, où en fait l'odeur viendra jusqu'à chez vous et c'est très agréable. Vous êtes, ma chère Valérie, fondatrice et parfumeur pour Aimé Demars. Donc c'est une marque que vous, vous avez créée. Quelle est la promesse de vos parfums ? Alors la promesse des parfums Aimé Demars, c'est de révéler votre personnalité. Votre personnalité, c'est-à-dire votre force intérieure, mais aussi vos vulnérabilités, vos douceurs en fonction de comment vous êtes le jour, chaque jour, et le parfum que vous allez choisir. Donc ce ne sont que des parfums personnalisés que vous proposez ? Alors ce sont des parfums naturels. Il y a plusieurs références, notamment par exemple Belle Rose, Lily Ambre, Mythique Iris. Ce sont les floraux, il y a aussi des orientaux. Mais ce ne sont que des parfums à base d'essence naturelle, 100% naturelle. Et comment vous allez chercher ces essences naturelles ? Alors ces essences naturelles, je vais les chercher là où les plantes poussent. Donc elles sont endémiques, par exemple la lavande. Je la choisis dans la Drôme Provençale. C'est une lavande bio et un producteur de la Drôme Provençale. La rose, là je vous ai apporté un extrait de rose qui est magnifique. Il vient de Bulgarie. D'accord. On peut sentir un peu sur le plateau ? En fait vous faites quoi ? Donc c'est de la chimie finalement que vous faites ? Il faut extraire l'odeur de la rose par exemple ? Si on regarde sur cet exemple ? C'est très coloré déjà sur cette petite bandelette. Tout à fait. Mettez-le sur votre pull pour qu'on puisse voir que c'est un peu coloré. Et d'ailleurs on peut voir que c'est la couleur naturelle des essences et c'est la couleur naturelle des parfums. C'est-à-dire qu'en parfumerie naturelle, justement une des différences, on ne va pas mettre de colorant chimique ni de filtre chimique qui sont des perturbateurs endocriniens dans les parfums synthétiques. Ce sera coloré de façon naturelle par les essences. Alors est-ce que vous m'avez posé la question, c'est de la chimie ? Oui. Oui, c'est de la chimie puisqu'on va mélanger plusieurs essences. Mais c'est de la chimie naturelle et c'est aussi, j'ai cette chance, les matières qui viennent à moi. Je ne vous dis pas ça, André, je ne sais pas si vous confirmez, mais je ne vous dis pas ça parce que vous êtes en face de nous et que vous êtes notre invité ce matin, mais ça sent bon la rose et on sent vraiment le côté naturel. On a le nez dans la fleur. Oui, oui, là, complètement. C'est-à-dire que par rapport à d'autres parfums qu'on pourrait aller sentir dans des magasins, celui-là, on sent vraiment la rose et on sent qu'il n'y a pas de tricherie. On sent que vous y allez avec votre cœur et votre nez. Mais en même temps, il y a de l'huile essentielle, vous l'avez dit ? Alors en fait, là justement, c'est ce que j'allais vous dire. Là, vous avez senti l'huile essentielle pure de rose. D'accord. Maintenant, on peut sentir Belle Rose qui est un parfum à base d'huile essentielle de rose, mais pas que. Et ça représente combien d'huile essentielle dans un flacon comme ça ? C'est quoi ? C'est deux, trois gouttes ? Ah non, c'est un petit peu plus. La concentration varie entre 7 à 15%. D'accord. Donc, vous voyez, c'est plus que quelques... Ah oui, ça, ça sent bon. Ouh là là ! Donc, Belle Rose, c'est vraiment le parfum de l'ouverture du cœur. C'est l'harmonie. Quand on va sur votre site internet, on peut lire que vous voulez renouer avec la parfumerie naturelle. À quel point elle était perdue ou abandonnée ? Ah, la parfumerie, en fait, c'est perdu vers les années 60. Avant, les parfumeurs composaient avec des matières naturelles à 80% et puis il y avait un petit peu de synthèse, 20%. Et à partir des années 60, ça s'est complètement inversé. C'était 80% de matière synthétique, donc du pétrole. Il faut bien avoir ça en tête. Et un petit peu de naturel. Et puis après, ils ont rajouté des perturbateurs endocriniens, des filtres chimiques complètement inutiles. Donc, en fait, on a perdu l'essence même du parfum qui est de nous connecter aux plantes, de recevoir le message des plantes. Voilà, l'encens, l'amir. Alors, pourquoi vous avez eu envie, justement, de retourner là-dedans, Valérie ? Moi, c'est mon rêve d'enfant à 12 heures. À 12 ans. À 12 ans. J'ai eu ce message que je devais être parfumeur. Et puis, pendant 20 ans, je l'ai un peu oublié. Et puis, après un ennui de santé, j'ai écouté cette révélation que j'ai eue de créer des parfums. Et je voulais créer des parfums qui accompagnent les gens sur leur chemin d'eux-mêmes, en fait. Alors, d'accord, mais alors, comment ça se passe ? Parce que, moi, je veux bien. J'arrive chez vous. Je vous dis, ah, ben, moi, j'aime bien la lavande, j'aime bien la rose, tout ça, tout ça. Mais est-ce que c'est un parfum qui pourrait me correspondre ? Comment vous faites ? Vous dites, depuis le début de cette émission, que vous voulez révéler notre nature, notre personnalité. Comment vous faites pour savoir qu'un parfum pourrait nous convenir à la perfection ? Alors, c'est vrai que vous allez dire, c'est pas évident de trouver quel est le parfum qui nous convient le mieux. Sur le site Internet, on a un petit test, qui est l'aromatest, puisque j'ai créé les parfums en fonction des personnalités de chacun, et donc en fonction des goûts, des couleurs, des notes qu'on aime, des impressions aussi, des vacances, enfin, de ce qu'on aime profondément, le test va proposer le parfum qui vous correspond le mieux. Et ce test fonctionne à 80-90%. Parce qu'il y a bien une différence entre l'odeur qu'on apprécie par l'odorat et l'odeur qu'on peut ressentir sur sa peau. Alors, je crois que vous êtes un exemple parfait, Nicolas. On a préparé, effectivement, cette émission avec Valérie, et moi, je suis un vrai cas d'école, mais vous avez dit que, finalement, c'était assez rare, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ma peau fait tourner tous les parfums, quasiment tous les parfums. Oh, vous êtes un petit peu difficile. Moi, je dirais qu'elle... On a testé en début de l'émission, mais... En fait, elle exalte le côté très frais des parfums, votre peau. Oui. Elle va exalter le citron, la bergamote, qui ressortent... C'est ça. Donc, j'ai fait sentir à toute l'équipe, là, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre son sang sur la languette et sur la peau. Tout à fait. Alors, comment faire ? Comment vous jouez avec tout ça ? Ça, ça arrive, alors pas dans la majorité des cas, mais ça arrive parfois, et c'est fonction du pH de la peau. Donc, le mieux, c'est effectivement, on va d'abord sentir sur la mouillette, et puis après, il faut le mettre sur la peau, parce que pour voir quelle alchimie cela va produire entre le parfum et sa propre odeur. Et est-ce que vous allez aller chercher nos souvenirs, notre enfance, notre parcours ? Est-ce que ça vous aide à marier les odeurs naturelles pour constituer notre parfum ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais l'olfaction, c'est le siège du cerveau limbique, c'est là où on a les émotions qui remontent, c'est là où est le siège de la mémoire. Donc, c'est très lié, surtout les matières naturelles, qui sont des matières vivantes, des matières vibrantes, elles vont nous reconnecter à des émotions fortes, à des mémoires fortes de notre enfance, la fameuse Madeleine de Proust, c'est cet exemple. Et donc, faire remonter des choses et nous libérer, et aussi, après, nous faire nous sentir mieux. Vous avez envie de créer votre propre parfum, vous êtes séduite par la proposition, et séduite par la proposition de notre invité Valérie. Vous allez sur son site, c'est maisondemars.fr, .com, évidemment, j'ai dit .fr, alors que tout est affiché là, c'est ridicule, maisondemars.com. Il suffit de dire, Mickaël, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, puisque tout à l'heure, on parlait de l'importance de ce souvenir de l'enfance et du parcours dans la création de parfums, vous, votre parcours à vous, a une importance, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous devez tout à votre grand-mère. Ça a été le déclic, votre grand-mère. Oui, c'est ça. Ma grand-mère s'appelait Aimée de Mars. Et sans elle, je ne serais pas là et je n'aurais pas créé cette gamme. En fait, c'est dans son jardin qu'est venue cette envie de créer, son jardin de roses qui était magnifique. Et aussi, au pied de la source, parce qu'elle m'a transmis deux très belles choses, l'amour en héritage. C'était l'amour inconditionnel, elle s'appelait Aimée et le caractère sacré de la nature. Et cette source, je n'avais pas compris, comme petite, c'était une source celte qui est à Montcresson dans le 45, pas très loin d'ici, elle est très puissante. Et j'ai eu une révélation à côté de cette source, comme quoi il fallait que je mette cette eau de source dans les parfums. Au début, en tant que chimiste, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ? Vous voyez, c'était ce côté rationnel qui parlait. J'ai attendu six mois, encore une fois, on m'a donné ce message. Et puis, j'ai fini par les mettre dans les parfums. Et là, j'ai compris, en fait, cette source celte, donc les anciens connaissaient les pouvoirs guérisseurs des eaux. Et puis, voilà, on parle aussi des eaux thermales, mais cette eau a une énergie que je voulais, dont je voudrais faire... Répandre. Répandre et partager à ceux qui portent les parfums l'année de mars. Donc, l'essentiel de ce qu'on retrouve dans vos flacons, elle vient du Loiret ? Tout à fait. Alors, de l'eau de source, du Loiret. En revanche, les essences, pas encore, puisque, comme je vous ai dit, par exemple, la bergamote, elle vient de Calabre, la lavande, de la Drôme. Ça peut être une envie, justement, que tout vienne à côté de la maison ? Alors, vous me posez la bonne question. Bravo, André ! Ça tombe bien, c'est bon. Et en fait, vous ne le savez pas, mais nous sommes en train de déposer les statuts d'une association agricole qui va s'appeler les Ateliers des Mai, et dans laquelle il y aura... On va planter les roses, on les a reçues, et elles vont être plantées au mois de mars-avril, donc les premiers champs de roses, pour rentrer dans les parfums. Il y aura d'autres plantes, la sauge, la menthe, plein d'autres plantes, voilà, autour de la source, et qui rentreront dans les futurs parfums. Donc, évidemment, les études ont suivi, pour que vous puissiez aujourd'hui être parfumeur. Vous avez étudié les huiles essentielles, parce qu'on en a déjà longtemps parlé, lors des différentes émissions, ça peut devenir dangereux. Donc, tout ça, vous maîtrisez l'eau de source, les plantes, la distillerie, tout ça ? Tout à fait. C'est vrai que les huiles essentielles, il faut faire attention, mais dans les parfums, en fait, nous devons vraiment suivre la réglementation. Et par exemple, la bergamote, on ne peut pas l'utiliser s'il y a du bergapten dedans. Donc, c'est retiré pour qu'il n'y ait pas de problème de photosensibilisation. Donc, voilà. Et vous allez encore plus loin, je voudrais juste qu'on fasse un petit clin d'œil sur votre pouvoir de guérison de l'anosmie. L'anosmie, c'est donc la perte de l'odorat, qui existe depuis des années, mais qui a été mise en avant grâce, on va dire, à cause du Covid. Et vous, vous avez le pouvoir de guérison. Oui, en fait, une amie qui avait perdu l'odorat, un jour, il m'a dit, Valérie, il faut que tu fasses quelque chose. On a cherché, on a trouvé des études de deux chercheurs qui avaient déjà travaillé sur ce problème d'anosmie. Et en fait, qui avaient montré qu'en sentant régulièrement des odeurs, donc, on ne connaît pas, elles ne sont pas numérotées. Elles ne sont pas, il n'y a pas le nom dessus. Elles sont numérotées. Elles sont numérotées, mais c'est au hasard. Vous voulez qu'on fasse le test ? Avec plaisir, justement, mais il y a le livre des solutions aussi qui est caché derrière ? Comment ? Avec le nom des odeurs ? En fait, voilà, les réponses sont derrière. Ah oui, très bien, très bien. Donc, le principe, c'est que chaque jour, vous allez sentir une odeur. Au début, après, souvent, malheureusement, après le Covid, on a perdu, donc on ne retrouve pas. Mais progressivement, vous allez réussir à retrouver de quel parfum il s'agit. Alors, très rapidement, et donc, ça permet de dire que, donc, sur votre site internet, maisondemars.com, vous avez la possibilité de vous renseigner sur les parfums, sur l'actualité de Valérie, de sa maison de parfum, et sur la possibilité de retrouver l'odorat pour vous, peut-être un de vos proches qui l'aurait perdu, et ça fonctionne en tout cas. Oui, parce que ça fonctionne très bien. C'est des odeurs qu'on trouve dans la cuisine, notamment, parce que c'est la menthe. Ah oui, c'est la menthe. C'est des odeurs du quotidien, donc assez faciles à retrouver, justement, normalement, pour s'entraîner. Valérie, qui est notre invitée aujourd'hui. Donc, toutes les informations sur maisondemars.com.